Avant que la vidéo commence les amis, sachez que cette vidéo est à prendre au 90 millième degré, une nouvelle série que j'ai mis en place et qui me fait vraiment plaisir à monter et à regarder en plus, ça me fait vraiment rire, et puis voilà c'est une idée qui sort de moi, donc sachez que c'est vraiment du second degré tout ça, que rien n'est à prendre au premier degré, allez sur ce, bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes, dans ce premier épisode du journal Minecraft, nous allons aborder trois thèmes très importants, dans un premier temps, l'aveu de l'homosexualité de Never Say Yes, ainsi que son viol en vidéo, dans un second temps, le retour de Cropu sur Youtube avec l'encouragement de Darknesia, Puis, un interview réaction à Cropi avec Dark Hugo, puis une réaction face à ses abonnés, sur ce, bon visionnage. Donc voilà, dans le premier thème, comme je vous l'ai dit, nous allons aborder le sujet de l'homosexualité de Never Say Yes, donc celui-ci a avoué, après un interview de Momo La Friture, son homosexualité en public, il a autorisé la publication de cette vérité, je vous laisse maintenant avec les paroles qui ont été prononcées par lui-même, mot par mot. J'avoue, après toutes ces derniers, mon homosexualité avec Moshwe, tout ceci est en réalité vrai, depuis qu'il m'a inséré son épée dans les fesses, en public sur Badillon. Donc voilà, donc, on peut voir que sur Youtube, plusieurs vidéos ont été faites à propos de ce sujet-là, des vidéos qui ont montré son homosexualité cachée, Donc par exemple, il y a des vidéos telles que Never Say Yes se fait violer, Explication, une e-girl victimise Never Say Yes, ce qui montre qu'il n'a aucun point fort avec les femmes, Moshwe viole Never Say Yes, je prends que Never Say Yes avec un gros screamer, Donc on pourrait voir quand même que dans le rôle du couple avec Moshwe, il jouerait quand même plus le rôle de la femme, ceci n'étant pas très important, il avoue quand même de nos jours son homosexualité dans le couple, voilà. Donc voilà, dans un deuxième sujet, nous allons aborder le sujet de Kruppi, donc oui, en effet, cette jeune orang-outan, Demer, a recréé une nouvelle chaîne Youtube, donc du même nom que son ancien pseudo, Kruppi, elle aura peut-être dû mettre Kruppi Zizi, bref, passons ces détails, et en effet, Darknesia, quelqu'un qui était contre elle, soi-disant, au début, s'est retrouvé de son côté, sur sa nouvelle chaîne, il a mis un commentaire, courage, je resterai dans ta communauté et je serai jamais un rageux. Donc plusieurs commentaires comme ça sont suceurs de elle, plusieurs personnes du moins la sucent, mais tout ça est malheureusement une communauté Minecraft qui est développée avec de plus en plus de jeunes enfants qui sucent des quéquettes, voilà. Kruppi interview par Momo la friture. Si j'ai recréé une chaîne, c'est pour le buzz et pour de nouveau enculer ma communauté. J'avoue avoir été une pute et je resterai mentalement et physiquement. Sous-titrage ST' 501. Voilà donc nous sommes de retour après une courte publicité, qui j'espère vous aura plu. Donc là maintenant nous allons parler de la troisième partie, la partie interview de Dark Hugo, IRL, sur ce, nous nous retrouvons immédiatement. Et donc voilà, dans une troisième partie, Momo la friture a interviewé SuperDark Hugo, qui réagit justement à la nouvelle création, à la reformulation de la chaîne de Kruppi. Et il va également réagir justement aux questions de ses abonnés. Donc certains de ses abonnés lui ont posé des questions, il va réagir à ça. Comment réagis-tu à son retour de Kruppi ? Oh bah, la première réaction que j'ai eue, c'était très simple. J'étais là, je vois mon PC et je fais, j'ai rigolé très fort comme ça. Et je me suis dit, oh mon dieu, c'est pas la fin de la saison, il va y avoir la saison 2. Voilà. Ok. Pourquoi tu t'es lancé sur YouTube ? Alors, ça c'est marrant, ça c'est marrant. Alors, je jouais ça en serveur, et puis il y avait plein de cheaters dedans. Et j'ai eu, je me suis dit, oh bah tiens, je vais les niquer. Je commençais à les enregistrer pour qu'ils se fassent bonnes, tout simplement. Ok. Pourquoi fais-tu du putaclic ? Ah, parce que j'adore ça, tout simplement. Et ça me fait beaucoup rire. Voilà. As-tu sucé ou gratté pour percer sur YouTube ? Alors, moi le matin, je me lève, j'ai des fuites urinaires. C'est ça ma réponse. Ok. Est-ce que tes abonnés t'aiment ? Alors, théoriquement, il y en a qui me disent, oh putain, je t'adore, moi je le fais, oh je t'adore aussi. Ils me demandent, est-ce qu'on peut se marier ? Je leur fais, bien sûr, bien sûr, pour partager l'héritage. Et là, ils me font, oh mon Dieu, j'aurais jamais pensé que tu dises oui. Et là, je fais, bien sûr, après c'est normal. Et après, il y en a qui ne m'aiment pas. Mais après, tu mets une pompe en cul-cul derrière et après ils t'aiment. C'est tout simple. Voilà. Sache que non, alors ferme ta gueule. Ah ! Issu ! As-tu, as-tu fois des concours fake ? As-tu fait des concours fake ? Oh mon Dieu, jamais de ma vie, non, jamais de ma vie. Combien de temps passes-tu par montage ? Alors, en fait, c'est très simple. Le matin, je me lève, je mange des miels pops, je vais sur mon ordinateur, je fais du montage. Et puis, il y a la journée qui passe. Là, je regarde, il est, là je regarde, ah putain, il est 4h du matin. Et là, je fais, oh, putain, j'ai fait du montage toute la journée. Et là, du coup, je vais me coucher. En fait, c'est entre 6h et 10h de montage par vidéo. Ok. Est-ce que tu utilises ton frère pour les nudes ? Pour les nudes ? Oui. Oh, ben, j'arrive. Je lui dis, vas-y, mets-toi à poil, espère, à poil. Voilà. Pour toi, quelle est ta meilleure vidéo ? Pour moi, la meilleure vidéo, c'est celle que je n'ai pas sortie. Voilà. Ok, alors là, c'est une question très importante. Est-ce que tu écoutes du Joule ? Ah ! Ça m'arrive, ça m'arrive, mais c'est parce que ça me fait beaucoup rire. Ok. Tu suces mon doigt pour une noisette ? J'adore les noisettes, bien sûr que oui. Ok. Merci. Au revoir, monsieur. Salut, mon cul. Salut. Et donc, voilà, les amis, c'était l'interview de Dark Hugo, évidemment. Momo, la friture a une maladie qui lui permet de bugger. Enfin, ça le fait bugger lorsqu'il parle. Ma foi, c'est embêtant, mais bon, c'est comme ça, on ne peut rien le reprocher. C'est quelqu'un de très gentil, très honorable à l'arrivée. Mais bref. Donc, voilà, c'est la fin de ce premier épisode de votre journal Minecraft. Donc, voilà, donc, pour une petite série de trolls, voilà, j'espère qu'il vous fera plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, ainsi que de vous abonner en bas de cette vidéo, ça me ferait plaisir. C'était Kakaouette. Ciao, ciao. Allez, moi, je viens de dire un petit mot. Ciao, ciao.